What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2, il y a énormément d'informations qui sont sorties cette nuit sur le jeu et donc je suis là aujourd'hui pour vous les communiquer. Donc tout d'abord, première petite information, enfin que certains attendent bien évidemment, c'est tout simplement le retour de l'ajout des factions, voilà donc ça revient le mardi 16 janvier, donc mardi prochain avec le reset et ça finira donc le mardi 23 janvier. A cette occasion, vous allez pouvoir looter des nouvelles armures, des nouveaux ornements d'armure, les voici donc vous avez le culte de la guerre future, la nouvelle monarchie, l'astre mort également et comme d'habitude, Bungie a également pu nous communiquer les armes que nous allons pouvoir gagner à cette occasion. Vous savez, si jamais c'est la guerre future qui remporte l'ajout des factions, on aura ce magnifique fusil automatique, voilà. Même chose pour la nouvelle monarchie, un fusil automatique également et enfin également donc pour l'astre mort, un fusil automatique. Donc trois fusils automatiques disponibles pour cette joute des factions, à vous de voir lequel vous préférez. Pour ma part, franchement, j'ai pas de grande préférence, j'aime beaucoup les fusils automatiques, j'attends plutôt de voir les percs qu'ils auront pour pouvoir donner mon avis. Pour l'instant, je peux vraiment pas vous dire comme ça. Il faut également savoir que la bannière de fer va revenir et ce sera pour le 30 janvier. Pour l'instant, on n'a pas d'informations concernant le mode de jeu, voilà, ni les récompenses, mais la bannière de fer sera bien de retour le 30 janvier. Donc voilà, deux bonnes activités qui reviennent déjà pour ce mois de janvier, pour ce début d'année. Mais ce n'est pas tout, il faut savoir également que les développeurs se sont largement penchés sur le contenu de Destiny 2 et sur son futur. Vous le savez certainement, Destiny 2 est largement critiqué ces derniers temps. A priori, alors je peux pas vous dire de bêtises non plus, puisque je ne connais pas les chiffres officiels, mais apparemment, il y a quand même pas mal de joueurs qui auraient abandonné le jeu. Voilà, même nous, par exemple, en ce moment, on est en train de jouer à Fortnite, voilà, on squat sur Fortnite, on a carrément lâché Destiny 2. J'attends un petit peu plus d'événements, un petit peu plus de contenu pour ma part, je trouve ça vraiment répétitif, il n'y a pas assez de choses à faire, pas assez de farm. Donc voilà, c'est pourquoi je n'y joue plus pour l'instant. Mais du coup, il y a beaucoup de choses qui ont été communiquées sur l'avenir de Destiny 2, puisqu'ils ne peuvent pas laisser le jeu comme ça. Ils savent, bien évidemment, qu'il va falloir apporter des modifications pour pouvoir faire revenir les joueurs, donner un intérêt de revenir jouer à Destiny 2. Et c'est ce qu'ont fait les développeurs hier, donc tout simplement, ils ont listé un petit peu tout ça. Alors, je ne suis pas là pour critiquer ou quoi, mais c'est peut-être un petit peu trop tard pour la plupart des choses. Il y a également des choses dont on nous parle depuis Destiny 1, et c'est un petit peu énervant de voir qu'à chaque fois, on nous ressasse. Par exemple, je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo du coffre, voilà, de l'espace du coffre. Alors ça, on le connaît depuis le début de Destiny 1, à chaque fois qu'on nous en reparle, l'espace du coffre va être agrandi. C'est un petit peu dommage d'attendre à chaque fois comme ça. En tout cas, voilà, il y a d'autres choses qui sont vraiment très bien. On va faire un tour d'horizon, voilà. C'est parti. Alors, tout d'abord, ils ont fait un petit point sur le contenu, vous savez, des extensions, des saisons et des ververses, voilà. Il faut savoir que les extensions, c'est un contenu qui a été acheté, voilà, ça, ils font vraiment un petit point, je vous mets le screen. Donc, dans une extension, vous avez des nouvelles campagnes, nouveaux assos, nouvelles destinations, nouvelles récompenses, nouvelles arènes de l'épreuve, nouveaux équipements légendaires et exotiques. Les saisons, ils nous disent que, voilà, elles sont vraiment gratuites, disponibles à tous les joueurs, même si vous n'achetez pas l'extension. Vous avez accès à la saison et du coup, dans celle-ci, vous aurez accès à la bannière de fer, joues des factions, récompenses des réputations, programmes de haut niveau, événements saisonniers et nouvelles fonctionnalités et mises à jour, voilà. Et ensuite, on a Eververse, donc ça, c'est acheté si vous le souhaitez, bien évidemment, avec articles de personnalisation, faveurs et interactions, voilà. Pourquoi ils nous parlent de ça ? Tout simplement parce qu'il va y avoir des modifications, notamment, dans un premier temps, au niveau d'Eververse. Ils vont équilibrer l'obtention de nouveaux contenus pour favoriser les récompenses d'activité, plutôt que les engrammes brillants. Donc, cela va inclure l'ajout de spectres, de passereaux et de vaisseaux qui ne se trouvaient pas jusqu'ici dans les engrammes brillants, aux récompenses potentielles pour les exploits réalisés dans le jeu. Donc, ça, pour l'instant, on laisse comme ça. On va en parler un petit peu par la suite, vous allez voir, vous allez comprendre rapidement. On va en parler avec les jours-garances qui vont faire leur retour, ça a été confirmé, vous allez voir. On va en parler juste par la suite. Nous offrirons également un moyen de gagner, via le jeu, des engrammes brillants, ainsi que toutes les récompenses qu'ils contiennent, y compris les engrammes d'événements. Et ça, c'est très bien, puisqu'on a pu voir pendant l'avènement qu'il y avait des items qui étaient impossibles à avoir, pour ma part, dans les engrammes que je n'ai pas achetés, puisque je n'ai acheté également chez Eververse, mais dans les engrammes que j'ai gagnés et que j'ai lootés, eh bien, voilà, j'ai rien eu, franchement, j'ai rien eu, j'ai eu que des passereaux, j'ai rien eu de terrible. Nous donnerons également aux joueurs davantage d'options pour acheter directement des engrammes brillants, afin de leur permettre d'obtenir les objets qu'ils souhaitent plus souvent. Alors voilà, là, ça force encore un petit peu à l'achat. On verra un petit peu ce que ça va donner, bien évidemment. De toute façon, c'est des achats in-game. On verra bien ce que ça va donner. Je ne suis pas trop pour améliorer ça, mais bon, on verra bien. Ils ont également commencé à intégrer des modifications pour l'événement des jours garances, qui commenceront le 13 février. Donc, les jours garances ont été confirmés par Bungie, et ça va commencer le 13 février prochain, avec encore des modifications pour la saison 3. Alors, pendant les jours garances, terminer les jalons de la nuit noire du raid et le jalon des jours garances vous permettront d'obtenir une interaction légendaire, un revêtement d'armes et un passereau exotique. Alors là, par contre, je trouve ça vraiment intéressant. Ils auraient dû le faire pour l'avènement. Je pense qu'ils le feront maintenant pour tous les événements, d'ailleurs. C'est vraiment bien. Donc, on aura de sûr, à chaque fois qu'on aura fini la nuit noire, le raid ou le jalon des jours garances, une interaction légendaire, un revêtement d'armes. Donc là, je pense que c'est un ornement d'armes. Et un passereau exotique. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça va donner un petit peu d'intérêt d'aller participer à ces jours garances et de réaliser ces jalons. Durant l'événement des jours garances, les joueurs gagneront 2 engrammes en montant de niveau, une fois le niveau maximum atteint. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes niveau 25, chaque palier que vous allez passer, vous allez gagner 2 engrammes brillants. Et ça, c'est plutôt bien. Enfin, pas 2 engrammes brillants, pardon. Ça sera un engramme garances et un engramme illuminé. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc pour chaque rang passé, on gagnera 2 engrammes. C'est plutôt une bonne chose également. Des engrammes garances pourront également être obtenus en terminant des parties ou en réalisant les jalons des jours garances pour chaque personnage. Et enfin, chaque engramme garances décrypté offrira de fortes chances d'obtenir une récompense qu'on n'avait pas encore tant que les nouveaux articles de l'événement n'auront pas été obtenus. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. C'est-à-dire que, par exemple, pendant les jours garances, il y a un item qui est proposé dans les colis des jours garances auprès d'Eververse, vous n'arrivez pas à looter, eh bien, les engrammes garances vous permettront d'obtenir quelque chose que vous n'avez pas déjà eu. Un petit peu comme l'engramme que vous propose Xur chaque vendredi. Vous savez, c'est une nouvelle engramme isochrome ou isochrome, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, voilà. Ça va être un petit peu le même système et ça, franchement, c'est plutôt une bonne chose. Au niveau du gain d'XP également, il va y avoir une modification. Alors, ils étudient toujours des modifications de la vitesse d'obstention d'XP. Vous le savez, ils ont modifié le gain d'XP il y a peu de temps. Et pour eux, c'était pas cohérent. Ça n'allait pas du tout. Et du coup, ils désirent corriger cela sans pour autant que ces activités ne soient délaissées par les joueurs qu'ils ne le font pas de manière répétitive. Puisqu'en fait, ils disent que pour monter l'XP, il faut réaliser des activités très répétitives et c'est ça qui ne va pas. Ils veulent que le jeu reste amusant avant tout. Donc, voilà. Leur première tentative, en gros, n'était pas une réussite. C'est pourquoi ils ont cherché d'autres solutions et nous tiendrons au courant beaucoup plus tard. Voilà, pour le gain d'XP. Enfin, là, je pense quand même qu'une grosse partie des joueurs est niveau 25. Ensuite, ce sera plutôt pour récupérer les engrammes à chaque rang passé. Voilà. Également, feuille de route, des fonctionnalités à venir. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de mises à jour qui sont prévues et ils nous ont déjà détaillé le contenu. Donc, la première mise à jour, elle, va se passer le 30 janvier prochain. Et ça y est, on en a parlé déjà il y a quelques semaines. Ils vont ajouter les armures, les pièces maîtresses d'armure. Pardon. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, ils vont élargir le système des pièces maîtresses en incluant les armures. On va pouvoir modifier aléatoirement le type de statistique de l'armure pièce maîtresse. Et comme pour les armes pièce maîtresse, vous pourrez transformer tout élément d'armure en pièce maîtresse à l'aide de matrice de pièce maîtresse. Voilà. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. En gros, ça va se passer exactement comme les armes. Voilà. Franchement, la phrase est très compliquée sur le site. Pardon. Ça va se passer exactement comme les armes et c'est plutôt une bonne chose. Également, quelque chose qui est très bien, mais qui aurait dû être présent depuis le début du jeu et qui était présent notamment sur Destiny 1, il va y avoir une refonte des récompenses de raid. C'est-à-dire qu'ils vont modifier les récompenses de raid pour qu'elles soient plus originales et intéressantes. En gros, désormais, il va y avoir des modes comprenant des améliorations spécifiques pour le raid. Et ça, les armures, on avait déjà dans les percs sur Destiny 1. Ce n'était pas le cas sur Destiny 2 et c'est vraiment dommage. Pour moi, les armures des raids de Destiny 2 ne servent à rien. Elles ne vous servent même pas pour le raid alors que les armures sur Destiny 1 vous servaient pour réaliser le même raid. Et là, franchement, ça va être chose faite. Alors, ça arrive tard. C'est clair et net. Ça arrive vraiment trop tard. Bon, ils l'ont fait, c'est bien. Mais ça aurait dû être présent dès le début du jeu. Je trouve ça vraiment dommage. Et également, le marchand de raid vendra également directement des armures et armes du Léviathan et du Dévoreur de Monde en échange de jetons de raid et d'éclats légendaires. Ils vont également ajouter un nouveau spectre offrant des améliorations spécifiques du raid et ils pourraient être obtenus en finissant les combats finaux du Léviathan et du Dévoreur de Monde. Donc ça également, c'est plutôt une bonne chose de rajouter un spectre et on avait déjà sur Destiny 1. Bon, là, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il va y avoir des améliorations spécifiques au niveau du raid. La deuxième mise à jour, elle, va intervenir au mois de février. Et ça y est, ça va être le grand retour du score d'assaut. Et il y aura également la possibilité d'avoir le suivi des meilleurs scores. Donc le score d'assaut qui est également présent sur Destiny 1. Donc ça fait pas mal de choses quand même qui sont reprises de Destiny 1. Et c'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé quelques nouveautés. Enfin bref, le système de score d'assaut arrivera dans le programme de la nuit noire et remplacera le système actuel de la limite de temps. Donc un petit peu comme dans Destiny 1, comme je venais de vous le dire, avec les paliers or, etc. Vous vous en souvenez certainement. Mais ça comprendra quelques réglages pour encourager à remplir les objectifs d'assaut de manière compétitive et pour inclure des modificateurs de scores sélectionnables par les joueurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir les meilleurs scores via un emblème et vous allez pouvoir également voir le meilleur score de votre clan et d'une communauté. Donc ça, c'est plutôt sympa également de faire un petit classement. Je pense qu'il y a des gens qui vont jouer un petit peu à ce niveau-là. Ça va peut-être créer une petite compétition au niveau du PvE et je trouve ça assez sympa pour une fois. Également, amélioration des mods. Donc les mods qui étaient présents depuis le début du jeu de Destiny 2. Franchement, les mods, pour moi, c'était vraiment une bonne chose dans Destiny 2. Mais ça n'a pas été assez abouti. Et justement, là, on nous parle de mods 2.0. Ils travaillent actuellement à une refonte complète des mods d'armes et d'armure. Donc a priori, ce travail se concentrera sur la réduction des mods redondants, sur la joue de mods plus spécifiques et sur l'augmentation sensible de leur impact. Puisque là, c'est clair que l'impact d'un mod est très très faible pour le moment. Et sur la puissance. Voilà. Ceci est prévu pour la mise à jour de février. Mais selon l'envergure de la refonte, pourrait être repoussé en partie au printemps. Donc ça, on verra bien un petit peu comment ça se passe. Puisqu'après, il y aura une mise à jour de printemps. Amélioration également des parties rapides. Nous modifions les règles du jeu afin d'accélérer le rythme de jeu ainsi que la fréquence d'obtention des munitions puissantes en mode partie rapide. Alors franchement, je suis en train de dire en même temps les gens, mais le mec a traduit le truc. Il est parti. C'est même plus en français. A priori, il y aura donc un spawn beaucoup plus fréquent des munitions lourdes pendant les parties rapides. Voilà. pour donner un petit peu plus de rythme à la partie. Il va y avoir également un chat à la tour sur PC. Donc ça, c'est plutôt sympa. L'ajout du chat à la tour sur PC. Il y a beaucoup de gens qui attendaient ça. Vous allez voir également un petit peu plus tard qu'il va y avoir l'ajout du chat de clan sur PC. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Également, beaucoup de gens l'attendaient. Réduction de la répétition des exotiques. Donc ça, on en a parlé depuis un petit moment également. Cela va permettre aux joueurs d'éviter de recevoir deux fois le même équipement exotique à la suite. Vous pourriez toujours recevoir des doublons mais pas de manière consécutive. Donc ça, voilà. Bon, on verra comment ça se passe. Ça fait un petit moment que ça dure. Après, les exotiques dans le jeu, j'ai envie de vous dire qu'ils ne sont pas très compliqués à looter. Donc, ce n'est pas méchant non plus qu'on ait des doublons. Membre de l'escouade sur la carte d'une destination. Enfin, ça, c'est plutôt une bonne chose. On s'en plaigne au début du jeu. On disait, mais pourquoi ils n'ont pas mis un petit curseur pour voir où notre collègue est sur la map ? Eh bien, ça y est. C'est une chose faite. C'est-à-dire que si vous partez en patrouille sur une map, peu importe, Titan, voilà, peu importe, vous pourrez voir en ouvrant la map où se trouvent vos coéquipiers. Et ça, enfin, c'est plutôt une bonne chose. Ça arrive un peu tard, par contre. Ça, c'est clair et net. Au printemps, également, il y aura une autre mise à jour. Donc, en plus de l'arrivée de l'extension 2, ils en parlent rapidement. C'est juste une phrase que l'extension 2 va arriver. Il y aura, en plus, l'ajout de certaines choses, notamment en épreuve. Alors, rang de l'épreuve. Dès la saison 3, ils vont intégrer des rangs saisonniers dans l'épreuve. Les joueurs pourront tenter d'atteindre le rang supérieur dans deux catégories différentes. Et là, vous allez voir, franchement, c'est très bien. C'est une bonne chose d'avoir fait, mais pareil, on attendait quand même beaucoup plus tôt depuis le temps qu'on en parle. Alors, la première catégorie s'appelle Vaillance. Ça va être un rang progressif qui augmente selon le nombre de parties terminées. Remporter des parties vous aide à changer de rang plus rapidement, mais sans pénalité pour les parties perdues. La deuxième catégorie, elle, s'appelle Gloire. Donc, un rang progressif qui augmente lorsque vous gagnez et diminue lorsque vous perdez. C'est donc votre performance qui vous permet d'atteindre un rang plus élevé. Là, franchement, c'est vraiment une bonne chose. En plus, ils nous ont mis un petit screen. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être le rang Légende qui est présent là-dessus. Enfin, voilà, vous avez différents emblèmes. Vous avez un rang, il me semble, inscrit sur la gauche avec un score 5500. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour l'instant. On en saura un petit peu plus prochainement. Mais c'est certainement un rang qui s'appelle Légende. Alors, par contre, il y a quelque chose dont il ne nous parle pas et j'espère qu'il sera mis en place. Ce qui serait plutôt assez intéressant, c'est de tomber sur des personnes qui sont du même rang que nous. histoire d'avoir quand même des parties classées. Par exemple, imaginons qu'on soit en rang comme Légende, qu'on puisse tomber sur une personne de rang Légende puisque si on est sur un rang, je ne sais pas, on va dire peut-être que ça sera bronze, argent, or, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais imaginons qu'on commence bronze, on commence bronze, on tombe sur des mecs qui sont Légende, évidemment, c'est très compliqué de pouvoir gagner contre ces mecs-là et on n'aura pas l'occasion de pouvoir monter nos niveaux à nouveau. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, j'espère qu'ils vont faire en sorte, c'est bien de l'avoir fait, mais ils n'ont pas été au bout des choses, enfin, ils ne l'ont pas dit peut-être en tout cas. J'espère qu'on va pouvoir tomber sur des personnes qui sont du même rang que nous, voilà. C'est ce qu'ils ne disent pas en tout cas dans le bulletin. Les parties privées également vont revenir au printemps 2018 et seront disponibles pour tous les joueurs. Donc voilà, il n'y aura pas besoin de posséder les extensions et vous allez pouvoir inviter des amis à jouer dans les arènes que vous souhaitez et dans les modes que vous souhaitez. Le 6v6 également va revenir au printemps. donc ça, c'est plutôt sympa. Est-ce qu'il va y avoir des ajouts de maps avec les extensions 2 beaucoup plus importantes du coup au niveau de la taille ? Je ne sais pas. Bien que les maps de Destiny 2, il y en a quelques-unes qui sont assez grandes et qui iraient parfaitement pour du 6v6. Au niveau du mode Pagaille, ça va devenir un événement à part entière, un événement Pagaille en gros, qui sera un événement à durée limitée pendant la saison 3 et qui fera donc son retour au fur et à mesure du jeu. Voilà. Il y aura également la résolution de problèmes additionnels. Ils effectuent également des modifications pour que l'abandon de parties soit moins répandue ainsi que des changements de la sécurité en arrière-plan pour améliorer l'expérience de jeu à l'épreuve en général. Autre point à noter qui seront présents dans la mise à jour du printemps, équilibrage des armes et capacités, donc réglage de la sandbox. Voilà, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Équilibrage des armes et armures exotiques. Alors, ils nous disent que les armes et armures sont déjà en cours d'équilibrage pour assurer qu'elles sortent du lot par rapport aux autres types d'armes et qu'elles offrent de nouvelles façons de jouer plus puissantes et satisfaisantes. C'est clair que les armes exotiques ont beaucoup moins d'intérêt dans ce Destiny 2 que sur Destiny 1. En tout cas, voilà, c'est ce que moi, je ressens. Réputation saisonnière également. Certains marchands auront désormais des niveaux de réputation saisonniers. Augmentez votre réputation auprès d'eux, déferrouillera des récompenses saisonnières et le niveau sera réinitialisé chaque saison. Donc ça, c'est plutôt sympa également. Amélioration des joutes des factions et de la bannière de fer. Donc en plus des modifications que vous découvrirez lorsque les joutes des factions et la bannière de fer reviendront ce mois-ci. Donc il y aura des modifications pour ceci. Nous allons continuer à peaufiner les expériences pour qu'elles offrent des expériences originales et captivantes que vous attendez avec impatience. Alors là, franchement, pareil, le mec qui a traduit, c'est un délire. En tout cas, voilà, il va y avoir des modifications, des améliorations au niveau des joutes des factions et de la bannière de fer. On va pouvoir les découvrir dès ce mois de janvier. Réduction de la redondance des programmes. Donc là, c'est par exemple si vous lancez des parties rapides, vous avez des chances d'avoir plusieurs fois le même mode de jeu. Eh bien, a priori, là, ça va être résolu, ça va être beaucoup moins redondant. Également, ils vont inciter les joueurs à jouer au haut niveau. C'est-à-dire que plutôt que de donner plus d'XP à un joueur qui va faire une activité de haut niveau, ils vont plutôt se pencher sur la récompense et essayer de donner des récompenses plus élevées. Donc voilà, c'est une bonne chose également mais ça aurait dû être fait avant également. En tout cas, enfin bref. Interactions multiples. Lorsque le système d'interactions multiples sortira, vous pourrez choisir quelles interactions sont assignées à chacun des 4 emplacements dédiés aux interactions. Ça, c'est plutôt sympa. Bon, c'est un petit plus, ça ne va pas changer grand-chose. L'espace du coffre. J'en parle au début de la vidéo. On nous parle encore de l'espace du coffre. C'est présent depuis l'année 1 de Destiny 1. Ils vont ajouter 50 emplacements supplémentaires au coffre des joueurs. Ils ne pensent pas que l'ajout d'espace soit suffisant comme solution et nous effectuons d'autres changements pour réduire l'engorgement de vos coffres. Je pense par exemple moi aux petits revêtements aux ornements qui prennent vraiment beaucoup trop de place. Voilà, en tout cas, ils vont rajouter 50 emplacements mais le coffre, c'est un problème depuis le tout début du jeu. C'est un délire. Ils vont ajouter également un onglet dédié aux accessoires exotiques dans les collections du coffre pour qu'on ne soit plus obligé d'utiliser de l'espace du coffre pour les vaisseaux, passereaux ou coques de spectre exotiques. Bon, ça, c'est un petit plus. C'est sympa. Pour les gens sur PC, je vous l'ai dit, donc avec la mise à jour du printemps 2018, le chat de clan sur PC va arriver. C'est plutôt une bonne chose. Beaucoup de gens l'attendaient depuis le début du jeu. C'est vrai que beaucoup de jeux sur PC ont un chat in-game de clan et ce n'était pas le cas pour Destiny 2. C'était un petit manque et ça va arriver. Modification des assos épiques, ils vont ajouter des modificateurs pour ajouter plus de variétés à l'expérience des assos épiques. Voilà, donc tout ça, ça va être pour la mise à jour du printemps 2018. Ensuite, il y a l'automne 2018 ou plus tôt. On nous dit automne 2018 ou plus tôt. Il y aura encore une autre grosse mise à jour qui va arriver. Donc là, voilà, c'est vraiment beaucoup moins détaillé. C'est vraiment beaucoup plus d'idées. Donc, ils vont ajouter les collections d'objets et exploits. Ils vont améliorer les emplacements des armes et les archétypes. Ils vont ajouter des programmes dans l'épreuve. Donc, par exemple, le carnage. Il y aura des meilleures récompenses de clan. Il y aura l'ajout de pièces maîtresses exotiques. Il y aura l'amélioration des armes et équipements de haut niveau. Amélioration du jugement des neufs. Alors, le jugement des neufs, par contre, vous voyez, dans Destiny 2, le jugement des neufs, je trouve qu'il a été super bien travaillé. mais je trouve que ça manque peut-être de round cut, de classer parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour quelqu'un qui débute dans le jeu de tomber sur quelqu'un qui fait du PVP, j'ai envie de dire, entre guillemets, à haut niveau depuis Destiny 1. Voilà, c'est vraiment très compliqué. Franchement, le jugement des neufs est vraiment une réussite avec ce nouveau lieu, etc., ce nouveau phare. Mais ça manque de quelque chose derrière. C'est vraiment... Enfin, voilà, ça manque un petit peu. C'est dommage. Il n'y a pas ce petit truc qui fait qu'on va pouvoir y aller et se dire qu'on ne va pas se faire démonter. Moi, le premier, je me fais démonter en jugement des neufs. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait du round cut. Ce serait beaucoup plus agréable pour tout le monde. Ils vont également, au niveau du revêtement, ajouter le démantèlement. Donc, on en avait parlé au mois de décembre. Ça devait arriver au mois de décembre et finalement, s'est repoussé à 2018. Donc, voilà, il va falloir être patient au niveau des revêtements. Ils vont parler également de l'avenir des parties guidées et ajustement du matchmaking entre joueurs solo et joueurs en escouade. Donc, ça, je pense que ça veut dire que si vous êtes solo, vous avez plus de chances de tomber en PVP contre des joueurs solo que contre des joueurs en escouade. C'est sympa également. C'est vrai que c'est sympa, mais ça aurait pu être présent un petit peu avant. Voilà, on a fait le tour de toutes les mises à jour qui vont arriver dans l'année concernant Destiny 2. Alors, en plus de ça, bien évidemment, il y aura les événements qui vont revenir régulièrement. Il y aura l'extension 2 qui va arriver sûrement après en automne un petit peu comme Oryx à l'époque, Le Roi des Corrompus. Peut-être une plus grosse extension, je ne sais pas du tout pour le moment. En tout cas, voilà, c'est vraiment les mises à jour qui nous attendent prochainement sur Destiny 2. Alors, il y en a certaines, moi, qui me donnent envie de revenir un petit peu jouer. C'est vrai que je vous le dis, pour l'instant, je ne suis plus du tout sur le jeu. J'attends vraiment qu'il y ait du nouveau contenu pour venir. Destiny 2, pour moi, n'est plus du tout comme Destiny 1. sur Destiny 1 et vraiment, j'ai joué tout le temps. Destiny 2, voilà, je vais revenir quand il y aura du contenu. C'est dommage, mais c'est comme ça et je n'ai pas de réel intérêt, je trouve, à venir sur le jeu. Il n'y a rien qui me dit tiens, je vais aller y jouer. C'est dommage, mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui sont assez intéressantes. Ça aurait dû être présent pour la plupart des choses depuis le début du jeu. Il y a des choses qui étaient présentes sur Destiny 1 qu'on remet dans le jeu puisque des gens sont plaignais et c'est dommage d'ailleurs en arrière. J'ai l'impression que c'est un petit peu dommage. On verra bien comment ça va se dérouler dans le futur du jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez un petit peu dans l'espace des commentaires. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss !